Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Black Ops, Cold War, la map d'E-Machine. Je vais vous montrer l'étape 2 du secret. Si jamais vous voulez voir l'étape 1, comment allumer le courant, comment faire le pack à punch, l'arme secrète de la map, il y a une playlist dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Du coup, là on va voir la deuxième étape. Dans la première étape, vous allez voir aussi que l'anomalie s'est déplacée. Normalement, on l'a trouvée sur le bâtiment de Nardau & Totten. Là maintenant, elle sera dans le laboratoire, on va aller voir le professeur. Donc c'est parti, début de l'étape 2 pour le secret de la map d'E-Machine. Là on va aller, comme je vous l'ai dit, dans le laboratoire médical. On va passer du coup devant l'anomalie. Je vous l'ai dit, grâce à l'étape 1, l'anomalie s'est déplacée. Elle n'est plus sur le toit de Nardau & Totten, mais elle est ici, dans le laboratoire médical. On ne va pas la calculer tout de suite. Pour l'instant, je vous montre, le PC est juste là. Je vous montre le mot de passe, on ne l'a pas encore, on va devoir le trouver. Et grâce à l'anomalie, on va pouvoir faire 3 quêtes pour récupérer le mot de passe. Essayez de garder un zombie, si vous êtes en solo, si vous êtes en duo, essayez de le donner à votre pote pour qu'il le fasse tourner. Là on va prendre l'anomalie, qui est juste ici. Et ensuite, sur le bureau, où je vous ai montré que le mot de passe n'était pas encore bon, on va avoir un livre. Un livre qu'on va devoir récupérer et donner 3 fois au professeur pour qu'il nous donne le mot de passe. Donc juste ici, maintenant qu'on est dans l'anomalie, on retourne devant le PC. Regardez, juste ici, on a le livre. Le livre, on le récupère et grâce à la première étape du secret, autour du radar, regardez, on a un espèce de scan. Dès qu'on sera près du professeur, près d'une anomalie, on va avoir le radar qui se met en rouge. Alors le gros mec, là en rouge, tant que vous ne donnez pas le livre au professeur, il va vous mettre le paquet. Là regardez, les zombies sont autour de moi, en tout cas pour la première étape. Là il vient sur moi, je fais spawn le professeur juste ici, je lui donne le livre. Et là maintenant, le zombie qui est à côté, plus personne ne me calcule. Histoire je pense d'être tranquille et d'entendre l'histoire du professeur. Mais vous verrez qu'à la fin, à la fin de ce tuto là, ça ne se passe pas correctement. Donc là, le professeur raconte une histoire, obligé d'écouter, les zombies sont au ralenti, personne ne vous calcule. Par contre, tant que vous êtes dans l'anomalie, et dès que le professeur a arrêté de parler, le méchant là, le gros boss rouge, se remet à vous courir dessus. Donc faites bien gaffe. Là ensuite, j'ai perdu un peu de temps, je suis sorti de l'anomalie. Donc j'ai dû attendre, passer une manche et retourner dans l'anomalie qui est toujours dans le laboratoire médical. On retourne dans l'anomalie, et on va devoir donner le livre qu'on a trouvé devant le PC, une deuxième fois, au professeur. Donc c'est parti, on retourne dans l'anomalie. Là normalement, il est près de la salle de contrôle, là où on active les quêtes. Donc pareil, pas très loin de l'anomalie justement. Ici à gauche, et il est caché derrière les boxes des récompenses. Pareil, dès que je m'approche, regardez, le radar, il passe en rouge. Il est juste là. Donc pareil, dès que vous allez appeler le professeur, bam, il y a le gros boss rouge qui va apparaître. Donnez le livre au professeur le plus rapidement possible, pour que les zombies ne vous calculent plus. Ensuite, si vous vous dépêchez, vous pouvez faire plusieurs étapes. Donc donnez le livre plusieurs fois au professeur, dans le même voyage. Donc pas obligé de prendre l'anomalie, donnez une fois le livre. Revenir, reprendre l'anomalie, donnez une deuxième fois le livre. Si vous vous dépêchez, là regardez, je suis dans le même voyage dans l'anomalie. Et je fais la dernière étape du professeur. C'est là où ça s'est mal passé. Alors, je viens de commencer une nouvelle manche. On était manche 18, là on est manche 19. Je ne sais pas pourquoi, mais les zombies, ils s'en foutaient que le professeur était en train de lire le livre. Ils sont venus sur moi. J'ai tiré, je ne sais pas si je les ai attirés. Je suis mort un peu plus tard, vous allez le voir. Donc faites gaffe à cette dernière étape. La dernière fois où vous donnez le livre au professeur, je crois que les zombies, ils s'en foutent complet. Ils viennent quand même sur vous. Essayez de ne pas vous faire bloquer, comme moi ici, là sur le clip, c'est dans pas longtemps. Là je comprends que c'est la merde, j'essaye de remonter, pas possible, je me fais bloquer. L'arme là, il n'a plus de munitions, c'était trop tard, il y a le rouge qui arrive. Une vraie galère. Là ensuite, je me suis barré, j'ai été dehors, j'ai été tourné tranquille. Et j'ai fait la fin de la deuxième étape un peu plus tard. Donc après avoir tourné, tranquille, gardé 2-3 zombies, on finit cette étape. On peut retourner du coup au niveau du PC. Maintenant, on a le bon mot de passe. A, H, V, ça s'écrit sur l'écran. Et regardez derrière, le générateur s'allume. Donc là en gros, on vient de finir la deuxième étape du secret. Comme je vous l'ai dit, la suite arrive dans pas longtemps. Et je pense qu'à la fin de la journée, on pourra faire le secret en entier. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. On est sur la chaîne secondaire. N'oubliez pas aussi de regarder la playlist zombie qui est dans la description. Il y a plein de tutos pour les armes secrètes, pour le pack-a-punch, plein de choses. Et il y a encore plein de choses qui vont arriver. Et puis voilà, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501